Qu'est-ce qui t'a poussé à signer à l'OAC justement ? C'est vrai que l'année dernière j'étais dans le championnat national et ça faisait à peu près 5 ans que j'étais dans le même club. Je cherchais un nouveau projet que c'était en N2 voire N1 et Alès s'est proposé à moi et j'ai tout de suite adhéré au nouveau projet et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là. Tu parles de ton club précédent dans lequel tu as passé 5 ans. C'est vrai que toi tu es l'éloge de la stabilité finalement. Tu n'as connu pratiquement que deux clubs dans ta carrière senior. Créteil, dans ta ville natale et à Vranches. Est-ce que c'est un petit peu comme ça que tu avais construit ta carrière ? Tu voulais aussi passer du temps et t'inscrire dans des projets à long terme ? Au début ce n'était vraiment pas prévu. C'est vrai que j'ai fait deux clubs dans ma carrière jusqu'à maintenant. L'US Créteil Hustano c'est à Vranches. Je n'étais pas parti pour faire autant d'années dans chaque club mais vu que j'y ai été installé et que je me sentais bien je ne voyais aucune raison de partir. Ça a été difficile pour toi de t'acclimater de venir dans le sud de la France ? Franchement au début je pensais que ça allait être difficile mais au final ça s'est super bien passé. C'est la première fois que je déménage dans le sud. Je découvre et franchement j'étais agréablement surpris. Toi qui as l'habitude de passer beaucoup de temps dans tes clubs est-ce que tu t'inscris dans la durée ici à l'OAC ? Est-ce que tu envisages presque pourquoi pas de finir ta carrière ? On ne sait pas. Dans le foot ça va très vite. Je me suis engagé ici pour un projet donc j'espère aller au bout. Tu t'inscris dans le projet Cap 2024 tu devrais rester la saison prochaine normalement si tout va bien et pourquoi pas contribuer à l'accession puisque c'est l'objectif après avoir obtenu ce maintien. Oui d'abord on va aller étape par étape. D'abord j'espère vraiment qu'on va essayer de se maintenir avant de se projeter sur le Cap 2024 et après on verra bien comment ça se passe. Pour contextualiser un petit peu ton arrivée donc toi tu as été recruté pour être un peu le taulier de la défense alors tu as beaucoup d'expérience tu as joué d'abord latéral gauche mais tu as été recruté plutôt comme défenseur central et justement ce début de saison il a été difficile sur le plan défensif je sais que l'OAC à un moment donné de la saison était l'équipe qui tout simplement concédait le plus de buts dans cette poule C. Comment tu as vécu toi cette période difficile sur le plan individuel et collectif aussi ? C'est vrai que j'ai été entre guillemets recruté par ça mon expérience ou le niveau auquel je jouais même si je n'aime pas trop ce mot là parce que pour moi je pars du principe où tout le monde a sa propre expérience après c'est vrai que je peux jouer les deux postes latéral gauche et défense centrale c'est vrai qu'au début de saison c'était compliqué on a mal commencé le championnat je pense qu'on est un peu venu petit bras dans ce championnat c'est pour ça qu'on a fait autant d'erreurs on a appris, on a compris nos erreurs et c'est vrai que depuis un moment ça se passe c'est beaucoup mieux et j'espère qu'on va continuer comme ça Sur le plan individuel ce début de saison il a été d'autant plus compliqué que tu as fini par te blesser tu t'es dit que cette saison était finalement cauchemardesque au début ? C'est vrai au début c'était compliqué on a mal commencé plus la blessure qui est venue je me suis dit ouais c'est compliqué mais bon j'ai assez de mental et assez de recul pour ça et au final on est bien revenu moi je suis bien revenu donc pour l'instant tout se passe bien Sur le plan mental justement comment tu as géré cette longue période éloignée des terrains ? Toi qui avais l'habitude de ne pas trop te blesser tu as passé beaucoup de temps avec Arnaud Grosselin le préparateur physique ça a été dur il t'a fait cravacher voilà comment tu l'as vécu cette période ? Franchement c'était compliqué comme je l'ai dit de voir les copains s'entraîner, faire les matchs et moi de ne pas participer à cause de ma blessure ça a été compliqué mais c'est vrai que j'ai fait un bon mois avec Guillaume et Gio dans les salles de kiné ce qui m'a permis de revenir pas à 100% mais revenir déjà avec une base et ensuite comme vous l'avez dit avec Arnaud ça a été très très dur vraiment il nous a fait cravacher mais après Arnaud voilà c'est le préparat physique du club il est là pour ça et sans lui je pense pas qu'on serait revenu à 100% donc c'est un travail de staff, d'équipe, de joueurs on s'est tous bien entendus et voilà heureusement qu'il y a eu ma famille, les amis pour combler cette blessure Ton retour de blessure justement, Maël Zogba était arrivé entre temps Jérémy Yafrat était plutôt performant dans l'axe aussi il y avait une charnière qui avait trouvé ses marques l'équipe avait enfin fait des résultats est-ce que tu t'es dit que ça allait être difficile de récupérer ta place ? Oui oui clairement je me suis dit que ça allait être difficile parce que je connais le métier, je connais le métier de footballeur je sais très bien que l'équipe elle tournait bien à ce moment-là la défense aussi tournait bien tout le monde tournait bien moi je peux pas arriver et prétendre à jouer directement en titulaire voilà il y a une phase d'observation il y a une phase que... on peut pas changer une équipe qui gagne tout simplement donc voilà j'ai pris mon mal en patience je savais de moi-même qu'un jour j'allais avoir ma chance pour revenir du coup j'ai patienté, j'ai attendu jusqu'à ce que le coach fasse appel à moi et quand il a fait appel à moi j'essayais de répondre de mieux aussi Par la force des choses tu as fini par la récupérer d'autant que le coach on lui a facilité la tâche puisque Jérémy Yafrat c'est malheureusement blessé après un coup reçu à la tête à Grasse voilà depuis comment tu te sens toi sur le plan individuel, sur le terrain ? ça fait du bien de retrouver ta place, les sensations au monde ? oui exactement c'est ça, après j'aurais préféré rentrer dans le groupe autrement que sur ce fait là par rapport à Jérémy après c'est vrai que je me sens de mieux en mieux je pense que les deux trois premiers matchs ont été compliqués parce que je manquais un peu de rythme mais là ça y est j'ai retrouvé toutes mes sensations je me sens de mieux en mieux et j'espère faire une grosse fin de saison On évoquait tout à l'heure l'arrivée de Maël Zogba, c'est vrai que pour moi d'un point de vue extérieur il a quand même métamorphosé l'équipe à son arrivée en novembre il est aussi monté en puissance physiquement puisqu'il était un petit peu à court de rythme à son arrivée comment toi tu qualifies ton entente avec lui ? est-ce que tu aimes jouer avec lui ? est-ce que tu trouves que vous êtes complémentaire ? après ouais Maël c'est un joueur que je connaissais déjà auparavant parce que j'avais un peu jeu contre lui et c'est vrai que quand il est arrivé ça nous a fait du bien ça nous a ramené un nouveau souffle un peu à toute l'équipe après Maël c'est vraiment un bon joueur avec beaucoup de qualités et mon entente avec lui c'est naturellement comme avec Jérémy et Yafrat on essaie de se parler beaucoup, on essaie de se déduire du mieux possible et franchement je m'entends très bien avec lui et j'espère que ça va continuer comme ça Madou, tu es réputé un petit peu pour ta bonne humeur, c'est aussi pour ça que tu as été recruté ça fait partie de tes qualités, tu fais partie des ambianceurs du vestiaire il n'y a pas que toi, heureusement est-ce que tu penses que justement cet état d'esprit, cette vie de groupe ça fait la réussite aussi d'une saison, c'est aussi pour ça que les résultats ont fini par revenir ? Ah oui clairement bien sûr, il faut de la bonne humeur dans l'équipe après c'est vrai qu'il y a plusieurs ambianceurs après pour moi la joie de vivre c'est important dans un groupe il faut rigoler, il faut savoir rigoler au bon moment, il faut savoir être sérieux au bon moment et c'est ça qui fait qu'il y a de la bonne humeur et que sur le terrain aussi ça se passe bien c'est super important pour moi Est-ce que justement ces derniers temps à l'approche du sprint final avec la tension qui monte, ce maintien qui n'est pas encore acquis est-ce que vous arrivez à être toujours aussi détendu la même manière d'aborder les matchs ? Ou est-ce que tu sens justement un peu plus de tension à l'entraînement un peu plus de concentration et un peu moins de place pour la rigolade ? Il y a toujours ce petit côté rigolade mais comme vous l'avez dit il y a un peu de tension mais c'est de la tension par rapport aux 7 derniers matchs qui restent par rapport à la fin de saison, par rapport au classement c'est un mélange un peu de tout et on sait très bien que les matchs vont être de plus en plus difficiles que les équipes ne vont pas lâcher, que ça va se jouer aux petits détails et vraiment c'est sur ça qu'on essaie de travailler sur la concentration, sur la lucidité le fait de faire le moins d'erreurs possible pour qu'on arrive tout simplement à se maintenir On peut parler déjà de match capital même s'il reste 7 matchs, beaucoup de poids à distribuer ce samedi réception à Pibaro de la réserve de l'Olympique Lyonnais et pardon concurrent direct c'est capital, justement toi tu as beaucoup d'expérience puisque tu as eu des situations stressantes, tu as joué des montées, des maintiens tu as connu la rétrogradation, quels conseils tu donnes à tes coéquipiers pendant cette période justement pour bien gérer le stress ? C'est vrai que là on va jouer, déjà dès 5 jours on va jouer lui en concurrent direct ça va être un match très 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 compliqué après pour avoir joué ce genre de match ou d'avoir vécu ce genre de situation c'est vraiment des matchs voire des saisons qui sont très compliquées à gérer c'est beaucoup d'expérience, beaucoup de malice après voilà on sait que ça va être une équipe très jeune qui va essayer de jouer on ne sait pas si ils vont se renforcer ou pas mais ça c'est le dernier de nos soucis après ouais vraiment il faut essayer de se concentrer sur nous on sait de quoi on est capable, on sait qu'on peut le faire et vraiment être concentré sur nous-mêmes, faire le moins d'erreurs possible et je pense que c'est comme ça qu'on va se maintenir tout simplement être relâché, on sait que c'est un sprint final qui va être compliqué à gérer mais on a les capacités pour le faire On sait que vous avez vraiment dernièrement trouvé la bonne formule techniquement, tactiquement, ça y est vous êtes en place Hakim Alec vous a insufflé cette confiance aussi c'est ce qui vous manquait un petit peu en début de saison ? Ouais c'est vrai, c'est ce qui nous manquait un petit peu en début de saison après tout n'est pas acquis, il reste encore beaucoup de choses à faire quand on regarde nos derniers matchs, il y a beaucoup à apprendre encore on est là pour ça, le côté-ci il est là pour ça mais c'est de mieux en mieux, on voit qu'on fait moins d'erreurs qu'auparavant et j'espère vraiment qu'on va continuer dans cette lancée-là pour essayer de se maintenir tout simplement parce que c'est vraiment le mot-clé de la saison Il y a maintenant une petite dernière question on sait que tu as une carrière riche, tu as 31 ans je sais que tu as un souvenir particulier c'est d'avoir joué un quart de finale d'avoir été titulaire contre le Paris Saint-Germain en Coupe de France est-ce que justement à l'approche de la fin de ta carrière ça fait partie des meilleurs souvenirs ou est-ce que tu penses que tu peux t'en constituer d'autres avec par exemple le maintien ou démonter ou même encore une épopée en Coupe de France dans la saison à venir ? C'est vrai que c'est un de mes plus beaux souvenirs en tant que footballeur après c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir fait des montées d'avoir réussi à faire des maintiens mais vraiment la Coupe de France c'est des émotions qui sont inexplicables donc voilà c'est des émotions que je n'avais jamais vécues auparavant et jouer Paris Saint-Germain c'est vraiment le Graal et franchement je n'en retiens que des bonnes leçons et j'espère qu'un jour avec Alès ou avec un autre club j'arriverai aussi à faire un grand parcours en Coupe de France pourquoi pas parce que c'est vraiment la magie de la Coupe de France Une toute dernière question Yamadou puisque je te tiens qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin de ta carrière sur le plan individuel et collectivement aussi avec l'OAC ? Tout d'abord la santé, éviter les blessures et après pourquoi pas s'inscrire sur la durée avec l'OAC et de rêver de belles choses pour la suite Merci beaucoup Yamadou on finit sur ça